Bonjour, bonjour, aujourd'hui un tout nouveau rituel, j'espère que vous allez bien, et même si ça ne va pas bien, et bien il faut que ça aille bien, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas tous les jours aller bien, en tout cas j'espère que je suis votre petit rayon de soleil. Bon, aujourd'hui un rituel, c'est un rituel d'amour en 24 heures, plus évidemment il n'y a qu'un concours rituel, donc je le répète, il faut mettre des commentaires sur beaucoup de vidéos, sur des likes, et être abonné, et alors je ferai de temps en temps des tirages aléatoires au sort, pour que vous puissiez gagner un rituel personnalisé, gratuit. Donc, comme vous vous me, comment dire, et que si vous partagez aussi, comme vous vous me remerciez, moi je vous remercie aussi de cette façon-là, de me suivre, de me soutenir, c'est important, parce que sans vous, la chaîne elle n'existe pas. Voilà, c'était un petit, alors, qu'est-ce qu'on aura besoin pour ce rituel ? On aura besoin d'une cuillère, petite ou grande, c'est pas, la question n'est pas là, un bic, un briquet, un morceau de papier, c'est un peu plus grand que d'habitude, une bougie, et de la cannelle, voilà, alors, et aussi du parfum. Alors, n'oubliez pas aussi que vous pouvez vous procurer les livres sur Amazon, les liens sont sous la description, sous la vidéo, pardon, dans la description, si vous tapez Faraké sur Amazon, vous tomberez sur tous mes livres, donc comment sortir une relation toxique en 21 jours et éviter de replonger. Les relations toxiques, c'est pas bon, surtout pour faire des rituels, il faut vraiment se libérer de tout ce qui est énergie négative. Comment devenir une femme fatale en 21 jours et le rendre fou amoureux ? Ce sont des livres de coaching, comme si je suis avec vous, la loi de l'attraction, et également les trois livres de rituels personnalisés, donc, sur l'amour, et donc, il y a des photos, vous verrez comment, sur des rituels qui sont, comment dirais-je, exclusifs sur cette chaîne. Et n'oubliez pas, si vous voulez des rituels, justement, personnalisés, que je fasse des rituels, donc je fais des rituels pour vous, en fait, parce que parfois, il y a des gens, ils ne savent pas, ils pensent que je vais dire, fais-ci, fais-ça, non, non, je fais moi-même des rituels, et tout ça, je suis sûre que ça fonctionne bien, donc, vous m'envoyez un petit e-mail, soit à cette adresse-là, soit un WhatsApp, donc, sur le WhatsApp, ne m'appelez pas, parce que parfois, ça peut me déranger, et vous mettez un petit message, votre prénom, vous vous présentez, c'est toujours plus poli, et vous mettez, voilà, vous faites un petit résumé de 4-5 lignes, pas plus, parce que j'ai des gens, ils me font des romans, alors, c'est que, voilà, les grandes lignes, en fait, vous mettez les grandes lignes, comme ça, je sais déjà comment vous diriger pour savoir quel rituel il faut faire, et que je vous donne les prix, et ensuite, je fais, donc, les rituels que je fais, donc, toujours la nuit, en général, les rituels, très, très rares que je le fasse en journée, ça peut arriver parfois, ça dépend des situations. Alors, on va démarrer, donc, le rituel, on va déjà allumer la bougie, voilà, ici, voilà, on a mis la bougie, on va prendre le papier, et couper les bords, le papier doit être un peu rectangulaire, vous pouvez le faire même un peu plus grand, on déchire les bords, voilà, et on va commencer à mettre de la cannelle sur la feuille, voilà, et on va avec, je ne sais pas si vous le voyez, si, vous voyez, super, 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 et vous commencez à frotter avec votre doigt, celui-ci, voilà, vous remplissez le papier de cannelle, et, évidemment, en visualisant que la personne, évidemment, soit revienne, qu'elle change d'attitude, ça peut être plein, plein, plein de choses, mais c'est toujours lié à l'amour, donc, à une histoire d'amour, pour les hommes et les femmes, ou les hommes avec les hommes, ou les femmes avec les femmes, parce que parfois, on me demande, il n'y a pas de, ou de tabou, ou de, ou de gens qui sont, ce n'est pas que des rituels pour les hétéros, voilà, donc, on frotte bien, ensuite, vous allez mettre, comme ici, vous allez mettre la cannelle ici, là, j'en ai partout, c'est horrible, j'aurais dû le mettre sur la site, mais ce n'est pas grave, et ensuite, vous allez écrire, donc, dix fois, le nom et le prénom de la personne, donc, le prénom, et le nom de la personne que vous voulez atteindre, d'accord, pas votre prénom, et son prénom, et, pas votre prénom, pardon, et votre nom, donc, c'est son prénom, et on écrit ça, dix fois, donc, vous avez enlevé, la cannelle, je ne vais pas écrire tout, parce que ça va prendre du temps, donc, regardez toujours, deux, trois fois le rituel, comme ça, vous êtes dans une bonne énergie, vraiment, je vous invite à le faire, parce que, l'énergie que je transmets ici, elle va vous revenir, et donc, c'est une aide, vraiment, c'est une aide, qui va vraiment, alors, deux, quatre, six, bon, je l'ai fait cette fois, on le fera dix fois, ensuite, vous allez remettre la cannelle, que vous avez mis sur le côté, et commencer à frotter, sur le prénom, le nom, que vous avez, écrit dix fois, ou vous avez écrit dix fois, voilà, sur tous, évidemment, vous visualisez bien, voilà, visualisez bien, ensuite, on va, plier le papier, donc, en deux, comme ceci, ensuite, les bords, ici, le bord ici, comme il y a de la cannelle, le bord ici aussi, donc, vous vous retrouvez, avec ce papier, où la cannelle ne va pas bouger, vous voyez, elle va toujours rester, ensuite, vous allez mettre votre parfum, voilà, sur le côté qui n'est pas plié, ici, d'accord, et vous allez frotter, sur le parfum, mettez-en pour que ça, que ce soit un peu humide, et vous frottez toujours, toujours, en visualisant, la personne, et ce que vous voulez, obtenir de la personne, ensuite, vous allez dire, merci, 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 trois fois, vous allez le mettre, dans votre main, vous allez un peu bouger, vous savez, pour l'énergie, et dire, merci, 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 d'accord, ensuite, vous allez prendre la cuillère, et vous allez taper, trois fois, sur le papier, quand vous avez fait ça, vous allez mettre votre papier, sous le lit, donc pas sous l'oreiller, pas sur, sous votre matelas, sous le lit, d'accord, en dessous de votre lit, et vous allez le garder, jusqu'à ce que la personne, jusqu'à ce que vous obtenez, ce que, ce que vous vouliez, vous laissez, évidemment, la bougie se consumer, et c'est parti, donc, si vous voulez, n'oubliez pas le concours rituel, n'hésitez pas, plus je vous mettrai de commentaires, plus vous aurez de chances de gagner, je vous repère, j'ai déjà repéré certaines personnes, je les remercie, et elles seront bientôt récompensées, et donc, n'hésitez pas, vous savez où me joindre, le email, ou le whatsapp, et je vous fais de gros bisous, on se retrouve pour un prochain rituel, ah là, ça ne veut pas couper, bon,